Voilà un problème classique de 5ème voire de 4ème. Simon parcourt 24 km en 48 minutes avec son vélo électrique, calise sa vitesse moyenne en km par heure. Soit on applique la formule Vt égale à D sur T, vu en 4ème, soit, je pense que c'est le plus simple ici, nous allons travailler avec un tableau comme on l'aurait fait en 5ème. Il y a deux grandeurs qui interviennent, c'est la distance et le temps. Pour chacune d'entre elles, on va déterminer une unité. Il n'y a pas trop de doutes dans mon exercice, on parle de kilomètres pour les distances, on va donc employer les kilomètres. Pour le temps, on pourrait choisir heure ou minute, il est souvent plus simple lorsqu'on a un doute de prendre l'unité la plus petite, donc ici les minutes. Mon dénoncé me dit que Simon parcourt 24 km que je place ici en 48 minutes que je place là. J'ai donc rempli la première colonne, je cherche maintenant sa vitesse moyenne en km par heure, je cherche donc le nombre de kilomètres qu'elle va faire en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Je vais appeler x la distance parcourue par Simon en 60 minutes. On obtient donc, soit en produit en croix, soit en observant une linéarité ici, de 24 pour aller à 48, c'est donc une multiplication par 2, donc pour aller de la ligne du bas à la ligne du rond, on divise par 2, 24 est la moitié de 48, donc x est la moitié de 60, x est égal à 30. Peu importe la façon dont on procède, on obtient donc x est égal à 30, ce qui permet de conclure que Simon roule à 30 km par heure.